Et alors Lilia, votre roman Panorama, il se déroule dans le futur en 2049 dans un monde à l'ère de la transparence totale et nous avons décidé d'inviter l'un de vos lecteurs qui a adoré votre livre. Il s'appelle Fabien Calque. Bonjour, bonjour. Enchanté. Enchanté. Et il a tellement aimé ce concept d'un monde complètement transparent qu'il a décidé de passer 24 heures en étant totalement transparent. Bonjour Fabien, comment ça va ? Bonjour, bonjour Thomas, bonjour Lilia. Ça va pas top top, je dois vous dire que la transparence s'était mis en fiction dans le livre de Lilia. Je crois que j'ai eu, comme on dit dans le jargon, une belle idée de merde. Alors racontez-nous un petit peu votre expérience. 24 heures de transparence, ça doit quand même être assez excitant. Quand même, ça a donné quoi ? Non, excitant, c'est pas vraiment le mot. Déjà, ça a mal commencé dès le réveil. Ma femme s'approche pour me faire un petit bisou, un petit béco. Et puis j'ai été transparent, j'ai été obligé de lui poser la question. Quelle question ? Je lui ai demandé quel animal était décédé dans sa bouche pendant la nuit. Vous auriez senti ça Thomas. C'était un peu comme, vous savez, l'odeur qui se dégage de vos pieds à repas quand vous enlevez vos chaussures après l'émission. Ah oui d'accord. Ce n'est plus des chaussures, c'est des appareils à raclette Thomas, il faut le savoir. C'est vraiment la transparence totale, je vous remercie. Et j'imagine que vous êtes allé au travail du coup. Oui à poil Thomas. À poil ? Non, enfin je veux dire, comme j'ai décidé d'être transparent et de rien cacher, je suis arrivé au plo totalement nu hier matin. Le problème c'est que j'ai croisé Martine de la Comte en train de boire son café. Elle a été tellement surprise qu'elle a tout recraché sur mon petit bibou. J'ai été brûlé au deuxième degré Thomas. Sur votre petit bibou ? Oui, je ne vais pas vous faire un dessin Thomas, le petit bibou, enfin vous je sais que c'est votre précieux. Ben voilà, chacun son truc. Ah d'accord, ok je vois. Et alors vous avez quand même continué l'expérience transparence ? Oui quand même, je suis allé voir mon patron en toute transparence. Je lui ai dit qu'il fallait arrêter de nous payer au lance-pierre et que c'était un gros con macho manipulateur. Ah oui, et alors ? Ben 957 quand même. C'est quoi 957 ? C'est le montant de mon allocation chômage pour les 10 prochains mois. La transparence ça ne paye pas toujours, mais c'est bien en même temps de l'être transparent. Oui évidemment, mais vous savez quand même, un petit mensonge de temps en temps ça ne peut pas faire de mal. Comme ce matin quand vous avez dit à Anissa qu'elle s'est re-augmentée. Ben c'est bien, ça l'a reboostée pour toute la journée la petite, elle vous fait une super émission. Bien joué Thomas, top ! Mais vous savez qu'Anissa elle est comme Herbert Léonard, elle travaille pour le plaisir. Bien sûr ! Alors racontez-nous la suite. Ah ben la suite, c'est pas fameux, je suis resté transparent, je suis rentré à la maison. Ma fille de 5 ans est venue me montrer un dessin qu'elle avait fait. Bon bah transparence, je lui ai dit merci mon amour, mais tu sais, il ne faut pas gâcher du papier comme ça. On ne coupe pas les arbres pour faire des horreurs comme ça. En plus on ne sait même pas ce que tu as voulu dessiner. Ah oui, elle l'a pris comment du coup ? Ah ben avec transparence, comme son papa, elle m'a dit qu'elle avait dessiné le monsieur qui venait voir maman quand j'étais au boulot. Ah oui ! Ouais, non mais super Lilia, grâce à vous en 24 heures j'ai perdu ma femme, ma fille, mon travail et ma dignité. Oui, je pense que les gens ne sont pas prêts totalement pour cette transparence en 2023. Mais en 2049, dans les livres de Lilia Hassen, ça fonctionne parfaitement. Merci Fabien Calquin. Merci Lilia, vous pourriez me dédicacer le livre. En toute transparence, vous ne mettez pas mon nom, parce que c'est pour le revendre. Et il faut que j'arrondisse mes fins de mois, je me due les messes. C'est un peu trop transparent. Merci Pierre-Antoine Nabcourt, qu'on retrouve très bientôt. Bravo Pierre-Antoine. Il est 10h30 pile.